L'heure du mystère L'heure du mystère L'heure du mystère Et je m'en moque Dans moins d'une semaine Je serai sur les Champs-Elysées Une fille à chaque bras Adieu Dakar Et sans regret Ah tu vas beaucoup me manquer Maxime Toi aussi mon petit vieux On se reverra quand maintenant Mais dès que tu seras libéré Tu débarques à Paris Ah je dois retourner à Châteaudun Ah non Fini Châteaudun Liquidé Maxime il faut tout de même que Et il n'y a pas de mai Maxime Tu as confiance en moi Naturellement Alors pas de problème Tu viens t'installer chez moi Rue de l'estrapade Je te gênerai Répète un peu ça Et je t'écrase la tête Il faudra que je trouve du travail Oh tout de suite Les mauvaises pensées Tu dois d'abord T'offrir des vacances Ce sera difficile Ne t'inquiète pas C'est mon rayon J'ai six mois Pour trouver du fric Et crois moi J'en trouverai Comment ? Je connais des tas de gens Je me débrouillerai Sûrement Pourquoi te marres-tu ? Parce que je suis certain Que tu te débrouilleras Tu parviendras à faire Tout ce que tu as décidé C'est ça que j'admire chez toi Maxime C'est ça aussi qui me stupéfie Cette confiance dans l'avenir Cet optimisme C'est drôle Nous sommes tellement différents Je me demande Comment nous avons pu devenir copains Les contrastes satyres C'est bien connu Dis donc Jean Ne m'en veux pas Si d'ici ta libération Tu ne reçois pas Beaucoup de courriers Tu sais que je ne suis pas fort Pour les écritures Préviens-moi tout de suite Si tu modifies tes projets Toujours inquiet Pourquoi veux-tu que je change d'avis ? Il peut se passer tellement de choses En six mois Oui il ne se passera rien Je te le garantis Enfin Rien qui puisse me faire oublier Notre amitié Nous deux Jean A la vie à la mort Madame la concierge Madame la concierge Voilà 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 Qu'est-ce que c'est ? Monsieur Maxime Flamand S'il vous plaît Sixième droite Mais il n'est pas là Je ne l'ai pas vu depuis Cinq ou six jours Cinq ou six jours ? Vous savez Depuis qu'il est rentré de l'armée Ça lui arrive souvent De disparaître comme ça De temps en temps Il ne tient pas en place Mais vous ne savez pas Où je peux le joindre ? Aucune idée Il ne travaille pas quelque part ? Le jour où monsieur Maxime travaillera Je vois que vous avez une valise Vous arrivez de voyage ? Je viens de terminer mon service militaire J'ai connu Maxime au Sénégal À Dakar Mais attendez Il m'a parlé de vous 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 appelez Jean Massa N'est-ce pas ? Oui J'ai même vu des photos de vous Avec monsieur Maxime Vous étiez en uniforme C'est pour ça que je ne vous ai pas reconnu tout de suite Maxime a été libéré six mois avant moi Il faisait partie du contagion précédent Il m'avait invité à venir habiter avec lui Je sais, oui Il vous attendait avec impatience C'est ce qu'il m'écrivait dans sa dernière lettre Je l'ai reçue il y a quatre jours Il voulait venir me chercher au train Je lui ai envoyé un télégramme avant d'embarquer Et tout à l'heure à la gare, personne Votre télégramme, il est encore dans ma loge J'avais même peur que ce soit une mauvaise nouvelle Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je ne sais rien Je ne connais personne à Paris Vous pourriez peut-être me recommander un hôtel dans le quartier ? Écoutez Moi ça m'ennuie de vous laisser partir comme ça Au fond, je vous connais déjà un peu Et monsieur Maxime, il sera sûrement furieux Quand il apprendra que je vous ai portes nu Vous allez vous installer chez lui, là J'ai le double de ses clés Oh, quel fouillis, mon Dieu Maxime n'a jamais été très ordonné Ça, je vais donner un petit coup à la chambre Ah, mais non, c'est inutile Je peux parfaitement le faire Le ménage, c'est une affaire de femmes D'ailleurs, vous ne savez même pas où sont les balais et les chiffons En tout cas, la valise de monsieur Maxime, elle est dans le placard Il n'est donc pas parti bien loin C'est tout de même curieux qu'il soit absenté juste la semaine de votre retour Je avoue que je suis assez étonné Vous êtes rentré par avion ou par bateau ? Bateau ? Vous avez dormi plusieurs jours Monsieur Maxime vous a peut-être écrit une dernière lettre pour vous dire qu'il ne serait pas à Paris Vous ne l'avez pas reçue ? C'est possible, oui Voilà des draps propres Il n'y a plus de tête d'oreiller Pas d'oreiller, je dors à plat, vieille habitude militaire Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Remarquez bien, vous n'êtes pas obligé de me répondre Il faut que je pose des questions, c'est plus fort que moi Je suis étalagiste, enfin je voudrais l'être Je vais me mettre sérieusement à la lecture des petites annonces Maxime, enfin monsieur Maxime l'a fait aussi Pendant deux jours, puis il a abandonné Il prétendait que les annonces étaient imprimées trop fins Ça lui faisait mal aux yeux Sacré Maxime Vous l'aimez beaucoup, hein ? Nous avons tout partagé pendant des mois et des mois Je ne sais pas si vous pouvez comprendre Un peu, je crois Qu'en fait mon mari, pareil avec son service militaire A de ses camarades de régiment C'était toujours une affaire Il avait presque la larme à l'oeil Je me moquais de lui J'avais peut-être tort Sûrement Oh, pardonnez-moi Non, mais il n'y a pas d'offense Monsieur Maxime, il n'était pas avare de détats sur votre compte Ah oui ? Vous verrez, Nicole, mon copain Jean, il est très sympa Je suis certain qu'il vous plaira Il est beaucoup plus courageux que moi Celui-là, il faut plutôt l'empêcher de travailler Oh, quand même Etc, etc Et puis, je ne parle pas des Quand mon copain sera là J'ai hâte de revoir Jean Avec Jean, on fera ci, on fera ça J'en avais la tête cassée Je le considère comme mon frère Et lui, pareil Je suis certaine qu'il vous faisait faire toutes les corvées à sa place À Dakar Mais non Vous vous mentez Non, au début, c'était normal J'étais ce qu'on appelle un bleu Et lui avait déjà six mois d'armée Il m'impressionnait Oh, dites plutôt qu'il s'est commandé et se fait rebéir Vous deviez monter la garde plus souvent qu'à votre tour Tandis que lui, cela coulait douce Détrompez-vous, j'ai vite pris du galon Alors que Maxime restait deuxième classe Moi, je... Ah, vous ? Oh, il m'a dit qu'il était sergent Oh, ben oui, j'ai compris Oh, toujours aussi menteur Et vous, vous êtes quoi ? Ben, sergent Oh, ben, je sais approprier vos galons Oh, ben, c'est assez son genre Bon, allez, ne faites pas cette tête Je ne lui dirai pas que vous avez vendu la mèche Mais à l'avenir, faites un peu attention Il pourrait très bien faire la même chose avec vos conquêtes Tout ce que j'ai est à lui Oh, on dit ça à 20 ans Mais pourquoi voulez-vous que ça change ? L'amitié, c'est autrement plus sûr que l'amour Peut-être Mais ce n'est pas plus facile Allô ? Allô ? Ici la concierge de M. Flamand J'écoute Allô ? On a raccroché Une erreur, sans doute Qui est cette femme en photo sur la cheminée ? Une femme ? Oh, M. Maxime, il en connaît beaucoup C'est que c'est fou Pas étonnant avec sa gueule et son bagou Au Sénégal, je n'en avais pas vu une seule lui résister Il dit toujours... Une femme qui rit, c'est une femme qui tombe Voilà Mais il me l'a dit à moi aussi Et moi, je ne fais rire personne Et quand je le sais, c'est une catastrophe Je vais vous laisser Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe Vous êtes très gentil, mais je ne voudrais pas vous déranger Oh, M. Maxime M. Maxime, ma moindre scrupule On ne sait bien que je ne m'en plains pas Je m'ennuie Oui, je suis seule Enfin, je veux dire, je suis vogue Oh, je suis désolé Faut pas Dans un sens, je suis plus tranquille Enfin, dans un autre Ça serait trop long à vous expliquer Bonne nuit Bonne nuit, madame Et merci encore Vous pouvez m'appeler Nicole Comme M. Maxime Alors, bonne nuit, madame Nicole Mon cher vieux Je suis salement content de te revoir bientôt D'autant plus que j'ai découvert une combine terrible A nous la grande vie Envoie-moi un télégramme pour me fixer l'heure de ton arrivée à Paris Salut aux copains Bien à toi Maxime Une combine terrible ? Qu'est-ce que ça peut bien cacher ? Pourvu que Maxime ne soit pas mis dans un mauvais coup De toute façon, ce n'est pas en lisant, en relisant sa dernière lettre que j'éclaircirai ce mystère Mieux vaut dormir Qu'est-ce que c'est ? Qui est là ? Qui êtes-vous ? Vous m'avez fait peur en allumant Pourquoi vous ne l'avez pas fait vous-même ? Et pourquoi cette lampe torche et ses gants ? C'est sans doute votre premier cambriolage Vous manquez d'entraînement Car vous êtes bien en train de cambrioler, n'est-ce pas ? Exactement, M. Flamand Ah mais je ne suis pas me... Taisez-vous ! Bon, permettez-moi tout de même de vous signaler que je... Rien du tout ! Oh les mains ! Si vous croyez m'effrayer avec ce joujou... Il est chargé Je l'espère bien, vous serez le charme sans cela Je ne suis pas venue ici pour m'arrivoder Dommage Vous demandez sans doute comment je suis entrée Non, non mais puisque vous en parlez... Avec vos clés Quelqu'un vous les a subtilisées et à la châtaigneraie La châtaigneraie ? Ne dites pas que vous ne vous en étiez pas aperçus Écoutez, cessons cette plaisanterie, je vous répète que je ne suis pas... Ne bougez pas ! Restez couché ! Mais vous êtes beaucoup trop nerveuse ! Pourquoi me regardez-vous comme ça ? Pour comprendre Comprendre Et vous comprenez ? Pas du tout Les femmes sont folles Je ne vous le fais pas dire Alors c'est ça le beau Maxime ? Justement pas Très drôle J'avoue que je suis un peu déçue Ou plutôt non Vous êtes telle que je vous imaginais Antipathique, suffisant Merci En somme, vous n'avez pas une très bonne opinion de moi Vous avez deviné Et si je n'étais pas réellement Maxime Flamand ? Seriez-vous lâche en plus ? Oh d'ailleurs cela ne serait pas pour m'étonner Je n'ai plus rien à dire Moi si Je suis Pascal Pascal La sœur de Florence Ah ! Ça explique tout Rendez-moi les lettres Quelles lettres ? Ne faites pas l'imbécile Les lettres, vite Elles ne sont pas ici Menteurs Elles ont beaucoup trop de valeur Pour que je les laisse traîner la merci Du premier cambrioleur venu J'ai tort ? Non Où sont-elles ? Dans un coffre, à la banque Combien ? Pardon ? C'est votre truc pour impressionner Faire l'idiot Florence ne peut évidemment pas Vous donner ce que vous exigez Soyez raisonnable Ce n'est pas mon genre Vous savez comment tout cela finira ? Mal, j'imagine Pour tout le monde Y compris pour vous C'est à voir Vous me dégoûtez Je le regrette Nous vous ferons flanquer en prison Je ne m'y retrouverai certainement pas seul Oh, voyou ! Oh, bravo, merci pour la gifle Allez, maintenant, donnez-moi cette arme Vous serez incapable de vous en servir Ne me touchez pas Rassurez-vous, j'en ai pas la moindre envie Mais Florence est en train de devenir folle Je vous en supplie, Maxime Rendez-lui les lettres Dans quatre jours, il sera trop tard Et pour vous aussi Elles seront sans valeur Oh, tant pis Vous faites le mal pour le mal Vous êtes ignoble Oh, je vais vous... Mais lâchez-moi Mais vous me faites mal Vous êtes une brute Pas avant d'avoir récupéré votre arme Allons, donnez-moi ça Merci Voilà Maxime Si vous avez vraiment aimé Florence Aidez-la Mais vous ne pouvez pas être aussi monstrueux C'est impossible Eh bien, je... Je vais réfléchir Mais vite Le temps presse Vous le savez mieux que personne Voyons-nous demain Demain soir Vous aurez les lettres ? Je ne promets rien Dix heures, ça va ? D'accord Où ça ? Où vous voudrez ? La boule bleue, place Saint-Michel La boule bleue, bien Très bien Mais Maxime Vous allez me promettre que... Ne dites plus rien A demain Eh, remportez votre revolver Vous pourriez faire de mauvaises rencontres Un vrai revolver ? Comme au cinéma ? Exactement Ben dis donc Elle est jolie cette Pascale ? Ravissante Quel âge ? Une vingtaine d'années Ça ne veut rien dire À notre époque Toutes les femmes ont une vingtaine d'années Combien croyez-vous que j'ai ? Pas tellement Trente-cinq Et je ne l'ai fait pas J'ai du mérite d'ailleurs Parce qu'être veuve Ça vous marque toujours un peu Dame Le chagrin Réfléchissez, madame Nicole Vous n'avez jamais entendu Maxime Parler de Florence Pas plus de Florence que de Pascal Il faut dire qu'il fréquente tellement de femmes Ça, je me demande même S'il arrive à retenir chaque prénom Pour moi, il doit toutes les appeler chérie Et la châtaigneraie Et ça ne vous dit rien ? Rien du tout C'est tout de même drôle que cette fille vous ait pris pour monsieur Maxime Mais à partir du moment où j'ai flairé un mystère J'ai préféré jouer son rôle Espérant apprendre quelque chose Ben ça a pour l'air d'être un très joli rôle Maxime m'expliquera tout quand il reviendra Oui On l'a certainement attaqué, il se défend Oui Vous ne s'en avez pas convaincu Bon, je pourrais faire attendre pour me faire une opinion Mais ces fameuses lettres, qu'est-ce que ça peut bien être ? Des billets d'où ? Aucune idée C'est le plus vraisemblable Vous oubliez la remarque de Pascal Dans quatre jours, elles seront sans valeur Et si monsieur Maxime faisait de l'espionnage ? Vous regardez trop la télévision, madame Nicole En tout cas, il faut fouiller son studio de fond en comble pour retrouver les lettres C'est ce que j'ai fait Et alors ? Rien Quelle guigne J'ai tout de même fait une découverte intéressante Quoi donc ? Un bulletin de consigne de la gare Montparnasse C'est moi J'étais en course J'espérais bien que vous étiez rentré Alors quoi de neuf ? Vous êtes allé à la gare Montparnasse ? Oui, mais je ne m'en vente pas Vous avez trouvé les lettres ? Dans un sac de voyage, comme nous le pensions Je me demande maintenant si j'ai le droit d'en prendre connaissance Ça par exemple ? Vous êtes fou ? Non, discret Mieux vaut tard que jamais C'est aussi mon avis J'ai agi jusqu'ici comme si Maxime était dans danger Mais rien ne prouve réellement que... Mais qui vous dit qu'il ne l'est pas ? Sa disparition, elle n'est plus que bizarre Elle ne justifie tout de même pas un viol de correspondance Un viol, un viol Voilà des expressions Alors vous trouvez normal, vous, que des femmes débarquent la nuit dans votre chambre et volvèrent au point ? Nicole, le téléphone C'est peut-être M. Maxime Répondez, moi je prends l'écouteur Je suis indiscrète et j'en ai pas envie Bon Allô ? Allô ? Encore une femme Ça continue Qui est dans l'appareil ? Jean Massard, un ami de Maxime Ah bon ? Ne quittez pas, monsieur Maxime ? Maxime ? Elle appelle M. Maxime Ça c'est formidable, enfin ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Allô ? À moi ? Mais dans ce cas elle m'aurait immédiatement parlé du rendez-vous D'ailleurs tout ça n'a aucun sens D'ailleurs tout ça n'a aucun sens Si Maxime suppose que je suis installé ici, pourquoi ne m'a-t-il pas appelé lui-même ? Alors ? Et le brin borion ? J'irai tout de même mais sans grand espoir Vous êtes inquiet, hein ? Un peu, oui Vous savez ce que vous devriez faire ? Oui, je sais ce que vous avez envie que je fasse Lire les lettres Et vous allez vous y mettre ? Je crois que maintenant c'est... c'est indispensable Alors ? Vous avez déjà terminé votre lecture ? Oui, il n'y a que quatre lettres dans ce sac de voyage et il n'est question ni de Florence ni de Maxime Pas possible ? C'est quoi alors, des imprimés ? Non, tout de même pas, voyons Vous n'êtes pas du tout obligé de me mettre dans la confidence C'est vous l'ami de monsieur Maxime, pas moi Dites-moi, le CFB, ça vous dit quelque chose ? Le CFB ? Oui, ses initiales reviennent plusieurs fois dans les lettres Toutes adressées à un certain Maurice Sartori Sartori ? Maurice Sartori ? Oh, laissez-moi réfléchir Mais il me semble bien qu'on parle de ce type-là dans les journaux et à la télé depuis quelques jours Le CFB ? Mais oui, je ne connais que ça, ça signifie comptoir français du bâtiment, c'est ce fameux scandale, vous n'êtes pas au courant ? Vous savez, moi je débarque Il s'agit d'une énorme escroquerie à la construction On accuse un architecte d'avoir détourné des fonds versés par des souscripteurs C'est ça, on parle de plusieurs centaines de millions Ça fait un sacré raffu dans la presse L'architecte s'appelle Maurice Sartori Il a été arrêté et son procès commence mercredi prochain, je crois Oui, alors voilà pourquoi, passé ce jour, les lettres perdront leur valeur Il faut vous dire que je suis cette affaire de près, j'ai une cousine qui fait partie des gens-là Des souscripteurs, quelque chose malheureux est bon Tout me revient maintenant L'avocat chargé de la défense de l'architecte a déclaré à la télé qu'il fournirait à l'audience les preuves de l'innocence de son client Mais quel genre de preuves ? Des lettres Des lettres adressées à l'architecte par un type important Un promoteur célèbre, ou quelque chose dans ce goût-là Bref, un gros sium lui réclamant de l'argent Selon l'avocat, l'architecte est tombé dans une sorte de piège Eh bien, les lettres annoncées par l'avocat sont celles que nous avons entre les mains, ça ne fait aucun doute Quel rapport peuvent-elles bien avoir avec Maxime ? Il travaille peut-être pour le compte du promoteur compromis dans cette affaire Et qui sont ses deux sœurs, Florence et Pascal ? Les filles du promoteur, ou celles de l'architecte Non, plutôt celles de l'architecte, mais comment en être sûre ? J'ai une idée, Feu, mon mari, était typographe à France Presse Et son meilleur copain, il travaille toujours comme archiviste Je peux lui passer un coup de fil ? Avec un peu de chance, il me renseignera Il ne va pas trouver ça curieux que vous téléphoniez comme ça ? Il n'a rien à me refuser Ah ! Oh, bon, c'est pas mal, hein ? Oh, mais vous êtes libre de vos actes, Madame Nicole ? Possible Mais ça m'ennuierait Vous imaginez des choses ? Monsieur Jean, je sais tout Épatant ! Alors ? Enfin, presque tout L'ami de votre mari a pu vous renseigner ? Oui, oui, ben Sartori, l'architecte Il est célibataire Aïe ! Et l'autre, le promoteur ? Une femme très âgée et pas de gosse Ben alors c'est fichu Non, non, il reste Andrieux Maître Andrieux, l'avocat de l'architecte Un homme encore jeune, tant les 45-48 ans Et beaucoup d'allure Je l'ai vu à la télé Marié ? Tout ce qu'il a pu marier Ah ! Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai téléphoné chez lui En me faisant passer pour une employée de magasin Je suis tombée sur sa secrétaire Allô, mademoiselle ? Madame Andrieux a commandé chez nous des mouchoirs À initiale brodée Pour elle-même et pour sa sœur Mais nous avons malheureusement égaré sa fiche Pouvez-vous me rappeler son prénom ? Et celui de sa sœur ? C'est intelligent, hein ? C'est génial ! Alors ? Madame Andrieux se prénomme Florence Et sa sœur, Pascale Je suis fortiche, hein ? Extraordinaire Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Plonger dans un annuaire téléphonique Monsieur Désir ? Je voudrais voir madame Andrieux Monsieur est attendu ? Non, mais il faut absolument que je la voie Je regrette que madame ne reçoit pas Et moi je crois qu'elle me recevra Mais monsieur, je vous interdis, monsieur ! Que se passe-t-il, Jérôme ? Mademoiselle Pascale Ce monsieur vient de forcer notre porte Je vois, oui Vous pouvez nous laisser, Jérôme Comme mademoiselle voudra Mais j'obéissais aux ordres de madame Il est très vexé Que venez-vous faire ici ? C'est pour voir Maxime Vous arrivez cinq minutes trop tard Maxime ? Il vient de sortir Je m'étonne même que vous ne vous soyez pas croisé sur le perron Maxime ? Eh bien oui, Maxime Je sais maintenant qui vous êtes, monsieur Massard Je n'avais jamais vu Maxime avant aujourd'hui C'est ce qui explique ma méprise Et vous m'assurez qu'il était ici même il y a quelques minutes Seriez-vous ivre ? Vous ne semblez pas comprendre un mot de ce que je vous dis Enfin, pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté à moi la nuit dernière ? Vous ne m'en avez pas laissé le temps, mademoiselle Et puis cela m'amusait de vous entendre dire que je vous dégoûtais Oh, je vous demande pardon Vous m'en voulez encore ? Non, plus du tout Oh, j'en suis heureuse Et maintenant, puis-je connaître le motif de votre visite ? Je suppose que c'est Maxime qui vous a donné mon adresse Il en aurait été bien incapable Pourquoi ? Nous ne nous sommes pas encore vus Oh, c'est surprenant Inquiétant, ce serait plus exact Alors comment avez-vous appris que... Par déduction Je lis beaucoup les journaux et les annuaires A la vérité, ce n'est pas vous que je désire rencontrer C'est votre sœur Florence ? Pour quelles raisons ? Vous ne devinez pas Auriez-vous oublié ce que vous cherchiez chez Maxime Avec tant d'agressivité ? Les lettres ? Vous les avez ? En effet Mais Maxime prétendait pourtant Enfin, peu importe ce qu'il disait Donnez-les-moi Je vous répète que je suis venue voir votre sœur Bien Je vais la chercher Inutile, Pascal J'étais dans la pièce à côté, j'ai tout entendu Ma sœur, Florence Andrieux Mes hommages, madame Quelles sont vos conditions, monsieur ? La vérité Pardon ? La vérité Rien que la vérité, toute la vérité Une formule qui doit vous être familière Mais ça fait la vérité sur quoi ? Sur qui, monsieur ? Vos rapports avec Maxime, madame Les rapports de Maxime avec le CFB La raison pour laquelle vous lui aviez confié ses lettres Confié ? Vous plaisantez ? Il y a longtemps que vous connaissez Maxime Nous avons fait notre service militaire ensemble Que pensez-vous de lui ? C'est mon ami Et un ami a forcément toutes les qualités Désolé, cher monsieur Mais nous allons être obligés de déchirer cette belle image d'épinal Maxime est d'abord un gigolo Cela ne serait pas trop grave s'il était en plus un voleur Non, je ne vous crois pas C'est la jalousie qui vous fait parler Jalouse-moi ? Je n'ai pas eu le temps de l'être Le dégoût et la crainte Voilà ce que j'ai très vite ressenti En présence de celui que vous appelez votre ami Je l'ai rencontré il y a deux mois A Deauville Au cours d'un week-end Il est immédiatement devenu mon amant Je l'avoue J'étais très seule Je m'ennuyais Je ne cherche pas à minimiser ma faute Je suis très coupable Bref, Maxime m'amusait J'avais pleinement confiance en lui Et vous espériez ? Oui, confusément j'espérais quelque chose Mais quoi ? Rien de précis Je vivais l'instant présent Le réveil a été rude J'ai invité plusieurs fois Maxime dans cette maison En l'absence de mon mari qui voyage énormément Maxime s'intéressait beaucoup au procès du CFB Beaucoup trop Il avait aussi de gros besoins d'argent Il a donc dérobé quelques pièces du dossier de l'affaire Renouvelant ainsi le classique chantage aux lettres d'amour Vous mentez Mais pourquoi persistez-vous à nier l'évidence ? Enfin, quel intérêt aurions-nous à noircir Maxime ? Il sait que la disparition de ces lettres, lettres annoncées comme devant être la sensation du procès qui s'ouvre mercredi Peut compromettre à tout jamais la carrière de mon mari Sans parler de l'architecte qui sera incapable de se disculper sans elle Grâce au ciel, mon mari ne s'est encore aperçu de rien Mais ce soir ou demain... Maxime exige 30 millions d'anciens francs pour la restitution des lettres Nous sommes incapables de réunir une telle somme J'ai failli tout avouer à mon mari Mais s'il peut à la rigueur me pardonner une faiblesse Il serait sans pitié pour celle qui met sa carrière sous son honneur en péril Et je l'aime, mon mari, monsieur Que vous croyez ou non Je ne veux pas le perdre Aidez-moi, je vous en supplie Rendez-nous ce qui ne vous appartient pas Non Je dois d'abord parler à Maxime Mais c'est impossible Pourquoi ? Il ne veut pas nous entendre Nous avons tout essayé Les prières, les menaces Enfin, vous n'aurez pas plus de chance que nous Si, moi, il m'écoutera, j'en suis certain Il comprendra qu'il a mal agi Il comprendra peut-être, mais à ce moment-là, ce sera trop tard Et en me refusant votre aide, vous devenez son complice En vous aidant, je le trahir Trahir un maître chanteur n'a rien de déshonorant Pour croire Maxime coupable, j'ai besoin de ses aveux Alors c'est sans espoir Notre amitié résoudra tous ses problèmes Mais quand ? Le temps presse Je dois voir ce soir Maxime à 8 heures À la terrasse du Brimborion, à Saint-Germain-des-Prés Mais je croyais que vous n'étiez pas encore entré en contact avec lui Il m'a fait téléphoner par une de ses amies Me permettez-vous de venir aussi au Brimborion ? J'ai tellement hâte de mesurer l'influence que vous avez sur lui Non, 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 ne m'en veuillez pas Mais je préfère voir Maxime en tête à tête En admettant qu'il vienne au rendez-vous Vous craignez qu'il ne se dérobe ? Il faut tout envisager N'est-ce pas votre avis, Mme Andrieux ? Je n'ai plus d'avis J'ai seulement peur Je suis incapable de ressentir autre chose que de la peur Alors ? Viendra, viendra pas ? Je ne sais plus, Mme Nicole Franchement, je... Je ne sais plus Pascal avait l'air sincère quand elle affirmait que Maxime sortait de chez elle au moment où je suis entré D'un autre côté, je ne parviens pas à comprendre pourquoi Maxime m'évite avec tant de soin Il est peut-être défiguré Il ne veut plus se montrer Mme Nicole, un de ces jours, votre imagination vous jouera un mauvais tour Ne vous en faites pas pour ça Pendant votre expédition chez les Andrieux, je ne suis pas restée inactive Moi, j'ai consulté ma collection de vieux magazines Et cherché tous les articles consacrés au scandale du CFB Une idée qui m'est venue comme ça Mais dans tout ce fatras, j'ai relevé un détail qui va sûrement vous intéresser L'avocat Andrieux s'est fait interviewer il y a moins d'un mois Au retour d'un week-end passé à la campagne dans un petit bled de la vallée de Chevreuse À Verscher Bon, et alors ? Savez-vous comment s'appelle sa propriété ? La Châtaigneraie La Châtaigneraie ? Mais... Mais c'est là où Pascal prétendait que Maxime avait été délesté de ses clés Réfléchissez une seconde C'est pas Pascal qui a pris le trousseau de clés Mais sa sœur, Florence Souvenez-vous que Pascal ne connaissait pas Maxime à ce moment-là C'est exact Je tiens à vous féliciter pour la précision de votre enquête, madame Nicole Ça m'amuse Et puis je suis si contente de pouvoir vous être utile Mais tout de même, tu aurais pu penser Penser quoi ? Au sujet de monsieur Maxime, toutes ces histoires, ce vol Quoi qu'a fait Maxime, je suis avec lui Tiens Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Un télégramme pour monsieur Jean Massard, c'est ici Oui Merci Pour vous Tiens Ah, c'est bizarre De qui est-ce ? Vous le demandez ? Maxime ? Pas possible Mais si, je vous le lis Serai à la Châtaigneraie Route de Sainte-Marie-Préverschère Ce soir, 23h Affection Maxime C'est un piège Peut-être Peut-être pas Vous irez ? Ça dépendra De qui ? De la personne qui viendra tout à l'heure au Brimborion Je ne comprends plus Ce télégramme, il annule le rendez-vous Naturellement Mais j'ai tout de même le pressentiment que je rencontrerai quelqu'un au Brimborion Bonsoir, Pascal Bonsoir Vous ne paraissez pas surpris de me voir ? Je savais que vous viendriez malgré ma défense Asseyez-vous, je vous en prie Qu'est-ce que vous buvez ? Comme vous Garçon, un autre café, s'il vous plaît Bien, monsieur Maxime n'est pas encore là ? Visiblement, il ne viendra pas Comment le savez-vous ? Il me l'a écrit Alors, que faites-vous ici ? Je vous attendais Oh, c'est gentil Oui, gentil et intéressé Tant pis Vous n'avez vraiment rien à me dire Rien à m'avouer au sujet de Maxime C'est l'heure de la vérité, Pascal Demain, vous vous repentirez peut-être de ne pas avoir parlé On a toujours quelque chose à regretter Bon, ce n'est pas tout à fait la réponse que j'espérais C'est la seule que je puisse faire Je suis déçu Je croyais que vous aviez un peu Un peu d'amitié pour moi Je vous considère comme un ami, Jean Et peut-être même Un peu plus qu'un ami Mais il ne me demandait pas trop À qui demander trop si ce n'est un ami ? Vous m'en voulez beaucoup ? Même pas Mais bon sang, pourquoi Maxime s'est-il fourré dans ce guépier ? Et dire que c'est peut-être à cause de moi À cause de vous ? Mais oui, pour que nous ayons la vie facile De l'argent à dépenser, lui et moi Pour que nous nous retrouvions comme nous étions il y a six mois Insouciants et sans problème C'était votre Dieu, n'est-ce pas, quand vous étiez au Sénégal ? Ici, le masque est tombé Maxime se révèle être ce qu'il est réellement Une petite crapule Et malgré tout, vous persistez à l'excuser À le défendre Et je vous admire Mieux, je vous aime pour cette fidélité Moi, je suis fidèle aussi Fidèle À Florence C'est pourquoi je ne pourrai jamais être de votre côté Lisez ce télégramme La châtaigneraie, 23 heures On n'y allait pas, Jean, je vous en conjure Pourquoi ? Je ne sais pas Une intuition Seulement une intuition ? Oui Je me passerai pourtant de votre permission Alors je vous accompagnerai J'ai ma voiture, je vous conduirai à Verscher Qu'est-ce que vous avez ? Vous semblez bouleversée Non, non J'ai un peu froid, c'est tout Allez, buvez votre café Oui Il est chaud, ça va être très bon Oui Oh, Jean, Jean Si seulement nous nous étions rencontrés Dans d'autres circonstances Non, non Je vous jure que nous oublierons cette histoire sordide Dès qu'elle sera terminée Mais Pascal Mais enfin, Pascal, vous pleurez, d'ailleurs Oh, si peu Non, je n'ai pas l'habitude des mélodrames Attendez, allons nous promener dans Paris Nous avons quelques heures devant nous Juste le temps de faire connaissance Virez ici à droite, s'il vous plaît Ah, n'allez pas plus loin, Pascal Garez votre voiture dans ce petit bois Pourquoi ? Maxime pense certainement que je viens par mes propres moyens et seul Je désire lui donner cette impression Mais Jean, c'est peut-être dangereux Dangereux ? Et pourquoi Maxime me voudrait du mal ? Arrêtez-vous là Voilà Attendez-moi là, bien sagement Je vous appellerai dès que possible Restez près de la voiture Jean Faites très attention D'accord, Pascal D'accord Et voilà, je t'ai ignoré La grille est ouverte naturellement Naturellement aussi, pas de lumière Mais ça aussi, je m'en doutais L'endroit est sinistre Pas de réponse Tant pis J'entre Il y a quelqu'un ? Bon Dieu, on n'y voit rien ici Maxime Maxime Florence Non, ne tire pas Florence Jean Jean Mais où êtes-vous ? Vous n'êtes pas blessé Jean, répondez-moi Non, 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 rassurez-vous, Pascal Tout va bien Je me suis jeté à terre J'étais tellement sûr qu'on me tirerait dessus Donnez de la lumière, s'il vous plaît Oui, oui Voilà Jean, Jean J'ai eu si peur Que fais-tu ici ? Florence Comment as-tu pu faire une chose pareille ? Non, il n'y a que le premier pas qui coûte, n'est-ce pas ? Et le premier pas, vous l'aviez déjà fait, Madame Andrieux Quand avez-vous assassiné Maxime ? Laissez-moi, vous entendez, laissez-moi Allons, Madame Andrieux, soyez raisonnable Et donnez-moi ce pistolet, voyons Voilà Ne me regardez pas Je vous en supplie, ne me regardez pas Je ne pourrais pas le supporter Calme-toi, ma chérie Tout va aller mieux maintenant Tu dois te reposer Je viens avec toi Viens Viens, Florence Elle dort, je lui fais prendre un somnifère Jean, je voulais vous dire Je n'étais pas au courant pour le télégramme J'en suis persuadé, je l'ai deviné à votre réaction à la terrasse du bain Morion Et l'autre nuit, quand je suis allée chez Maxime, j'ignorais qu'il était mort Florence ne me l'a avoué que le lendemain Ça a été un choc terrible pour moi Pour lui aussi, je crois On ne serait pas cruel, ça ne sert à rien Alors, Pascal, racontez-moi Pour Maxime Ici même, dimanche dernier Florence lui avait donné rendez-vous en assurant qu'elle avait l'argent Elle se méfiait, naturellement Il est venu sans les lettres Alors, elle l'a menacée avec son revolver Oh, elle voulait simplement l'effrayer Il a été horrible, Jean Il s'est moqué d'elle Il l'a insultée Elle a tiré sans même s'en rendre compte Bien sûr, comme ce soir Non, ce soir, elle était aux abois, comme folle Florence n'est pas une meurtrière, Jean Je vous assure Qu'a-t-elle fait du corps de Maxime ? Dans la douve Derrière la maison Elle a pensé à tout Et même à lui prendre ses clés Pourquoi vous a-t-elle envoyée chez Maxime, à sa place ? Elle n'en avait pas le courage Et moi, je suis allée parce que je le croyais toujours à la châtaignerie, le bien vivant Dès que j'ai appris sa mort, j'ai mis tout en œuvre pour vous la cacher Le coup de fil me donnant rendez-vous au café C'était Florence ? Oui Pourquoi êtes-vous venu à Paris, Jean ? Pourquoi Maxime vous a-t-il invité ? Sans vous, nous aurions pu oublier ce cauchemar Mais non, un jour ou l'autre, quelqu'un se serait inquiété de la disparition de Maxime Qui ? Il n'avait pas de famille à Paris Quant à ses conquêtes, elle se serait crue abandonnée Il avait bien des relations, des copains On ignorait sa liaison avec Florence On ne serait jamais remonté jusqu'à elle Et la douve aurait gardé son secret, le crime parfait Que ce n'était pas un crime Ah ! Et comment appelez-vous ça ? Maxime était un être nuisible, monstrueux En somme, je devrais remercier votre sœur de nous en avoir débarrassé Pardonnez-moi, Jean Je ne voulais pas dire ça Qu'allez-vous faire, maintenant ? Et que feriez-vous à ma place ? Rien Naturellement Où est le téléphone ? Qui voulait vous prévenir ? La police Non, Jean, je vous en prie Pensez à Florence Je pense à Maxime On ne veut plus rien pour lui, c'est fini Mais pour Florence, vous ne pouvez pas la dénoncer, pas vous Vous préférez le faire à ma place ? Mais elle sera arrêtée, jugée, condamnée Qu'en aurez-vous de plus ? La satisfaction d'avoir brisé une femme ? Elle doit être punie Mais elle l'est déjà Son geste va être sa vie, maintenant Traîner derrière elle cet horrible souvenir Non, Pascal, non, ce serait trop facile Prenez garde, Jean, si vous la dénoncez, je ne vous reverrai jamais Je le sais Jean Pourquoi devrions-nous payer, nous aussi ? Nous ne sommes pas coupables Peut-être que si, Pascal Coupable d'avoir trop aimé Maxime et Florence Ou coupable de les avoir mal aimés Allô ? Allô ? Jean, par pitié ! Non, non Rien ne pourra me faire changer d'avis Allô, mademoiselle ? Jean ! Mademoiselle, pouvez-vous me passer le commissariat de Verchers, s'il vous plaît ? Le 33-22, c'est ça, j'attends Merci Adieu, Jean Pascal, pour les lettres, vous les aurez demain matin au premier courrier Je les ai postées avant d'aller au Brun-Borillon Je ne peux pas vous remercier, Jean Je ne peux pas Allô ? Le commissariat ? Bonjour, monsieur Jean Bonjour, madame Nicole Vous avez pu dormir, après toutes ces émotions ? Si peu et si mal que ça ne vaut pas la peine d'en parler Qu'est-ce que c'est que cette valise ? Je pars Je n'ai plus rien à faire ici Non, mais vous êtes fou Vous ne pouvez pas vous en aller comme ça Et pourquoi donc ? D'abord On voit des tas de raisons Citez-moi une qui soit valable Oh, moi, j'en connais bien une Mais... Dites toujours Oh non, on sent des bêtises Mais franchement, pourquoi pas rester ? Je m'arrangerais avec le propriétaire pour que vous puissiez garder le studio de ce pauvre monsieur Maxime Non, non, je n'en ai pas envie, madame Nicole Je veux oublier Maxime et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est encore de quitter Paris Bon, si vous êtes vraiment décidé Je le suis Vous donnez-moi au moins votre adresse Pour quoi faire ? Je n'attends ni lettres ni visites Adieu, madame Nicole, vous avez été très gentille Merci pour tout Mais... Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Sans vous ? Comme moi Continuez Madame la concierge ! Madame la concierge ! Oui ? Monsieur Jean Mastard Monsieur Jean ? Oui Il n'est pas parti ? Si Voilà, plus de deux heures Oh... Vous êtes Pascal, n'est-ce pas ? Il vous a laissé un mot pour moi ? Non, rien Alors, comment connaissez-vous mon nom ? Je suis au courant de pas mal de choses Jean vous a fait ses confidences ? Quelques-unes ? Je l'ai renvoyé cette nuit Je ne voulais plus le voir, plus jamais Puis j'ai réfléchi Il n'a fait que son devoir en dénonçant ma soeur à la police J'ai besoin de lui Je veux lui dire... C'est trop tard C'est trop tard Trop tard ? Pourquoi trop tard ? Je vous ai dit qu'il était parti Mais il va revenir ? Sûrement pas Il a quitté Paris ? Oui Mais vous savez bien son adresse ? Non ? Il n'a pas voulu me la donner Oh... Jean... 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 Il n'en revient jamais Il n'en revient jamais Il n'en revient jamais Il n'en revient jamais C'était l'heure du mystère De Germaine Beaumont Aujourd'hui L'image d'épinal De Jean-Pierre Ferrière Avec dans le rôle de Jean Maurice Sarfati Madame Nicole Jacqueline Joanneuf Maxime Didier Conti Florence Antoinette Meuillat Le maître d'hôtel Raymond de Becker Le télégraphiste Michel Morano Et Pascal Marie-Pascal Nézy Chef opérateur du son Françoise Brochard Collaboration technique Monique Vignet Assistante de production Marie-Hélène Baconet Une réalisation de Marcel Sicard ... ...